L'hygiène buccodentaire doit être maintenue pendant le mois de ramadan, voire accentuée, parce que pendant cette période, l'alimentation est très sucrée, donc il est préconisé de se brosser les dents deux fois par jour après le f'tour et après le dernier repas de la journée, qui peut être soit le dîner, soit le suhor. Il est aussi recommandé de se brosser les dents le matin pour éviter la mauvaise haleine pendant la journée. Les bains de bouche en gargarisme peuvent être maintenus sans aucun risque de rupture de jeûne pendant le mois de ramadan. Beaucoup de personnes craignent d'aller chez le dentiste pendant le mois de ramadan parce qu'ils ont peur de rompre leur jeûne. C'est une idée sans fondement. En effet, pour les soins dentaires type carie ou détartrage, sous anesthésie locale ou loco-régionale, sous muqueuse, il n'y a aucun risque de rupture de jeûne. Il est néanmoins recommandé de faire l'anesthésie le matin pour éviter la lipothymie, c'est-à-dire une perte de connaissance. En ce qui concerne les actes de chirurgie lourde, c'est-à-dire des extractions chirurgicales ou extractions simples d'ailleurs, il est recommandé d'attendre la rupture du jeûne pour les faire parce qu'ils entraînent un saignement important et la nécessité de prise d'antibiotiques et dentalgiques avant et après l'intervention. En cas d'urgence ou de douleur importante, il vaut mieux consulter le chirurgien dentiste et ne pas attendre que ça se complique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !